Bonsoir à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour un nouveau live en direct du showroom. On est aujourd'hui vendredi 14 février 2020, j'espère que ça va bien par chez vous. Moi j'ai une semaine bien occupée, bien intéressante dont je vais vous parler, avec tout plein de choses. Aujourd'hui, la guitare de la semaine que je vous présente, c'est une PRS, une PRS Custom 24. Custom, pourquoi ? Parce que corps en acajou et puis table en érable. Tentop à cause de la table, voilà, qui est très très belle. Et puis Tent24, pourquoi ? Parce que deux octaves complets. C'est une guitare que j'avais acheté au Canada à l'époque où j'habitais encore, à Montréal, que j'ai acheté en 2002, en 2003 je crois. Et qui m'avait été signé même par Paul Reed Smith lui-même, lors d'une clinique qu'il animait à Montréal. Et donc ça c'était en 2003. Donc six ans avant que je démarre la chaîne guitare, pour vous dire à quel point mon amour de la guitare remonte à très très loin, parce que je suis très très vieux et que je suis fan de PRS depuis aussi très très longtemps. Donc je vais vous jouer quelques notes de guitare avec cette jolie guitare, en vous présentant les guitares que vous voyez ici, les guitares, les pédales que vous voyez ici à côté de ma tête, qui sont les pédales, la Lusuria. D'ailleurs je me rends compte que j'ai montré le mauvais côté, enfin bref, en tout cas vous voyez où est l'image. La Lusuria qui est une pédale un peu d'overdrive de type léger de chez Dofix, c'est les pédales italiennes. Et d'ailleurs je vais vous montrer le pédalier en plus grand, voilà, comme ça vous les voyez en plein format. Donc la Lusuria qui est cette pédale, la Shredpool qui est une pédale de chez Elena, c'est une pédale made in France, voilà, qui est une triple pédale, qui fait compresseur, distorsion et puis délai. Et enfin la Ecos de chez Robert Quillet qui est toute récente, que je viens de récupérer, que j'ai acheté. Voilà, c'est un investissement à fond propre pour la chaîne guitare et c'est une pédale de délai. Donc je vous fais une petite visite rapide de ces pédales. Et donc là je suis branché sur le pédale que vous apercevez à l'écran, sur le canal clean de l'ampli BD Custom et la prise de son est faite avec la Oxbox que vous apercevez ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, c'était un petit survol très très rapide des trois pédales. Donc je vous présente à nouveau. Donc ici vous avez la Loussouria qui est une pédale un peu d'overdrive de type léger de la marque Dofix qui est une marque italienne que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter. Là, la triple pédale de chez Elena du Bédine France, Cocorico, je dis salut à Stéphane de Elena qui m'a prêté cette pédale. Et la Robert Kielet qui est un délai qui peut avoir des sons très flanches aussi. Donc là, ce qui est très bien avec cette pédale, c'est qu'elle a trois presets. Donc là, la pédale n'est pas activée. Je l'active. Voilà. Donc là, on a la pédale avec les settings tels que vous les voyez à l'écran. Et si je fais comme ça, là, ça clignote. Et là, je peux passer sur le premier preset. Je passe sur la caméra pour voir la caméra en premier plan. Donc là, je suis sur le premier preset qui est un peu de type slap back. Là, je passe sur le deuxième preset. Et sur le troisième preset, toujours en double tapant. Voilà. Et voilà. Là, je suis sur un délai plus long avec des flanges en plus. Voilà. Donc une pédale très complète et qui a aussi une fonction looper. Donc il y a deux choses qui m'ont particulièrement plu sur cette pédale. Qui est le tap tempo. Vous voyez que le bouton de droite ici, celui-là, c'est le bouton de tap tempo. Voilà. Je remets la pédale droite, sinon ça va me défriser. Et à gauche, c'est la fonction bypass. Et donc, elle a aussi une fonction looper qui est très bien. J'aurai l'occasion de vous présenter très bientôt un test complet de cette pédale. Pour vous la faire écouter, si vous êtes très pressé, je ne peux que vous encourager à aller écouter les tests qu'il y a sur Internet. Parce que franchement, cette pédale m'a complètement scotché. Alors, c'est du numérique en termes de technologie. Mais c'est du numérique, vous pouvez l'entendre, vous avez pu l'entendre et puis le voir. En tout cas, sur le visuel, c'est supposé répliquer des sons un peu de flange quand on synchronise deux magnétos ensemble. Et c'est franchement top. Alors, je vous propose de regarder d'abord dans un premier temps les publications qui sont sorties sur la chaîne guitare. Il y a eu un témoignage d'abonnés avec François, qui est un abonné de longue date de la chaîne guitare, que je salue au passage, qui est passé ici au showroom me prêter des guitares. Et du coup, on a fait une petite interview et je l'ai fait parler pour lui dire, bah tiens, depuis quand tu es abonné à la chaîne guitare, qu'est-ce qui te plaît, etc. Et donc, ça c'est une série d'interviews, de témoignages en fait, que je suis en train de publier au fur et à mesure pour faire que les clients de la chaîne guitare, et donc je vois certains là dans la chatroom, témoignent un peu de pourquoi ils se sont abonnés, pourquoi ils trouvent leur compte, pourquoi ils continuent d'être là, pourquoi ils ont choisi tel ou tel niveau d'abonnement. Maintenant, j'en profite le lâchement de l'occasion pour vous rappeler qu'il y a donc deux niveaux d'abonnement sur la chaîne guitare. Il y a l'abonnement à 6 euros par mois qui permet d'accéder à la totalité des contenus. Il y a environ un peu plus de 1000, 1500 vidéos, environ 1000 interviews, et puis quelques centaines de tests de matos, des reportages, des replays de masterclass. Donc ça, c'est le niveau à 6 euros par mois, et il y a le niveau à 10 euros par mois, qui permet d'accéder à non seulement le catalogue de vidéos, mais aussi à la communauté privée, qui est un forum où il y a des discussions entre passionnés de guitare. Donc, il y a eu ce témoignage de François que j'ai publié. Le mois dernier, j'étais au NAM et j'ai encore pas mal d'articles à publier. J'ai l'odieuse prétention d'avoir proposé probablement, je pense, une des meilleures couvertures du NAM, puisque j'ai ramené une trentaine d'interviews, 13 épisodes de vlogs, une visite d'usine chez Corona, chez Fender à Corona, et puis l'usine Friedman, des visites de magasins, etc. Et il y a plein plein de choses, et des debriefs, et donc, j'en ai publié deux cette semaine. Il y a eu le debrief avec mon comparse Julien Bithoun, et puis le debrief avec Grégory François, qui faisait son premier NAM en plus. Donc, je trouve ça toujours très intéressant de faire parler des gens qui viennent à Los Angeles pour la première fois, enfin, en tout cas, qui viennent au NAM pour la première fois, ce qui était le cas de Greg, de Gowy, qui est un groupe que moi j'adore. D'abord, si vous êtes fan de Frank Zappa, de musique instrumentale, des trucs bien faits, de bonne qualité, allez voir Gowy, ça se crie G-O-W-Y. J'ai publié aussi une interview avec Fred Chapelier, le bluesman français, et en compagnie de Kevin Scribo, qui est un artisan qui fait des amplis à lampes. Et Kevin a fabriqué un ampli à lampes spécifiquement pour Fred Chapelier, et ils étaient tous les deux à United Guitars, puisque Fred Chapelier a non seulement participé à l'album, mais il était là aussi pour le concert. Et donc, j'ai publié une interview avec Kevin et puis Fred. Donc ça, qui était bien sympa. J'ai publié aussi la première partie d'une chronique de Philippe, que je remercie. Philippe, c'est un abonné de la chaîne guitare depuis longtemps, et qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est un ami, et qui a travaillé dans les studios pendant très longtemps, qui est un technicien, et à qui j'ai confié en fait cette Colorbox V2 de chez JHS, qui ne m'appartient pas, qui appartient à François, l'abonné dont je vous ai parlé. Et donc, il l'a passé complètement au microscope, tellement que ça fait deux chroniques. Donc, j'ai publié la première partie de la chronique. Et pour ceux qui se demandent, qu'est-ce que c'est que cette pédale de couleur ? En fait, l'objectif de cette pédale de chez JHS, c'est de mettre au format pédale l'équivalent d'une console de préample 1073 de chez Niv. Donc, avec une égalisation semi-paramétrique, puisqu'on peut choisir ici le boost et le cut de plus ou moins 19 dB, je crois. Et ici, la fréquence. On ne peut pas changer le cue, mais il y a quand même des deux paramètres par bande. Ici, il y a les boutons rouges qui permettent de régler le gain, y compris jusqu'à potentiellement saturer pour avoir un son de console saturé, comme il y aurait par exemple sur Revolution des Beatles. Là, il y a un bouton qui permet de passer en mode high gain pour avoir encore plus de saturation. Et ici, c'est un bouton high pass qui permet d'avoir que des fréquences hautes, donc qui permet d'avoir comme si vous jouiez de la guitare au travers d'un téléphone, par exemple. Donc, il y a déjà la première partie de cette chronique. Moi, j'en ferai un test complet. C'est une pédale qui est redoutable, qui est très puissante. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une pédale. C'est au format pédale, il n'y a aucun doute. On peut rentrer en combo, en XLR ou en instrument. On peut sortir en jack et en XLR. Je pense que c'est plus une pédale de DI d'enfer slash préampli qu'une pédale pour guitariste. On peut faire des tas de choses avec ça, y compris brancher des micro-voix, etc. Réchauffer un peu le son, aller travailler l'égalisation. Et donc, Philippe nous a fait une chronique très, très complète. Et il est passionnant. Moi, j'adore écouter Philippe. C'est très long, je vous préviens. Ça dure une trentaine de minutes, mais c'est passionnant d'un bout à l'autre. Et la chronique que j'ai publiée aujourd'hui, c'est l'interview avec les grands sorciers des pédales bretonnes, donc à savoir Alexandre et puis Vincent, des pédales eyelash, eyelash effects. Donc, ils étaient installés avant à Brest et maintenant, ils sont à Nantes. Et ils étaient là aussi à United Guitars lors du fameux week-end du festival. Et ils sont venus ici après le lundi pour faire non seulement cette interview que j'ai publiée aujourd'hui, mais aussi enregistrer une session avec Florian Nebel, qui est un guitariste pro qui les avait accompagnés. Et donc, ils sont venus ici avec un pédalier qui était, sans mentir, grand comme ça, où il y avait toutes les pédales eyelash effects. Et on a fait des sessions que je vous proposerai très bientôt d'écouter. eyelash effects, c'est vraiment que de la supercam. Voilà, les interviews que j'ai pu réaliser cette semaine, il y en a eu deux. J'ai eu le plaisir d'accueillir ici Joël Gombert, qui est un musicien à la fois, qui est capable de jouer beaucoup de choses, qui a beaucoup de talent, qui joue très bien en fingerstyle. La dernière fois, il était venu ici au show avec Michel Aumont pour un très beau, très bel album qui s'appelle Kaleidoscope. On avait fait une interview où j'avais les deux, où j'avais Michel Aumont d'un côté et puis Joël Gombert de l'autre. Et là, cette fois, il est venu me voir avec pas une, pas deux, mais trois guitares qu'il a du luthier Stéphan Baryon. Donc, il avait une guitare folk, une guitare baryton et une guitare arch-top jazz. Et donc, il est venu avec les trois guitares. Évidemment, je l'ai fait parler de ses projets qu'il a en cours. Et ensuite, on a enregistré trois sessions avec ses trois guitares. Donc, ça, c'est une interview que vous allez retrouver bientôt sur la chaîne guitare. Et hier, j'étais au studio Lunarossa, qui est un studio de répétition très grand, pas très loin d'ici, là, dans le 13e arrondissement à Paris, où il y avait Soho Riot, donc, qui répétait. Et avec qui on s'était entendu pour que je vienne faire non seulement une interview, mais aussi une sorte de captation un peu de live. Donc, Soho Riot, c'est le groupe fondé par le bassiste François Charles Delacoute, qui était à côté de moi la semaine dernière ici pour le live, qui est le bassiste qui a accompagné Laura Cox pendant un moment, qui maintenant lance son projet tout seul, et qui est aussi le bassiste qui a joué sur à peu près tout l'album United Guitar, sauf un morceau, et qui est le bassiste qui a joué pendant tout le festival. Et donc, dans ce groupe Soho Riot, il y a non seulement François Labasse, il y a Antonin Guérin à la batterie, excellent batteur, qui était aussi à United Guitars. Maxime Vaugon, qui est un super guitariste, que j'ai le plaisir de faire en interview. Et on avait aussi fait une masterclass en ligne sur la guitare rockabilly, donc un super musicos. Et le quatrième larron, c'est Édouard Dornier, qui est un chanteur, qui est une voix, mais vraiment rock d'enfer, avec un très beau grain. Et justement, à United Guitar, ils ont fait la première partie du concert, et ça avoine grave. Donc ça, c'est des interviews que vous allez voir très bientôt. Je voulais vous parler aussi du coffret cadeau. Alors le coffret cadeau, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de commencer un strip-teals. Le coffret cadeau, c'est quoi ? En fait, c'est pour les gens qui prennent un abonnement un an à la chaîne guitare. Ils ont le plaisir de recevoir un coffret cadeau, où il y a plein de choses, dont un très beau t-shirt de la chaîne guitare. Il y a un jeu de corps d'Alexir. Il y a l'album backstage du moment. Il y a pas mal de goodies. Il y a aussi une rondelle de rosace du luthier Franck Cheval, puisque la dernière fois que je suis allé chez lui, pour passer un week-end, pour enregistrer des chroniques, je suis reparti avec un stock comme ça de trous de rosace, en lui demandant évidemment. Et donc voilà, vous avez un petit bout de guitare Franck Cheval qui est envoyé dans chacun des coffrets un an. Et donc moi, je suis très content de pouvoir envoyer ces goodies. C'est le petit geste que je fais en plus pour les gens qui me suivent pour un an sur le projet. Sachant que c'est donc pour 120 euros par an. Vous avez l'accès complet à la communauté privée et puis au catalogue de vidéos. Et donc la réception du coffret cadeau. Voilà, je voulais vous parler aussi. On va passer sur le site web pour regarder les différents niveaux d'abonnement. Voilà, donc quand vous arrivez en fait sur le site de la chaîne guitare, voilà, on voit ici les trois niveaux d'abonnement qui sont disponibles. Donc comme je vous ai expliqué, il y a le niveau d'abonnement à 6 euros par mois qui permet d'accéder à tout le catalogue. Le niveau à 10 euros par mois qui permet d'accéder non seulement à tout le contenu, mais aussi à la communauté privée. Et tout récemment, j'ai mis en place une formule qui est un peu la formule VIP, qui est la même chose, plus l'accès à toutes les vidéos immédiatement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, quand je reviens du NAM, là je remonte d'un cran, je reviens avec beaucoup de vidéos, une trentaine de vidéos. Et donc l'accès à VIP, il permet quoi ? Il permet d'accéder immédiatement à toutes les vidéos sans attendre qu'elles soient publiées un petit peu plus loin dans le temps. Donc c'est aussi une manière tout simplement de supporter aussi un peu plus le projet pour ceux qui souhaitent le faire. Je voulais aussi vous montrer, jeter un petit coup d'œil sur le forum de la chaîne guitare. Donc le forum de la chaîne guitare, c'est donc un espace de discussion qui est réservé aux abonnés qui existe sous deux formes. Il y a la forme que vous voyez actuellement à l'écran, donc qui est un forum web qui est accessible via tous les navigateurs, qui marche aussi très bien en mobile. Et il y a aussi la possibilité d'y accéder via un groupe Facebook, qui est un groupe privé, enfin secret, ce qu'on appelle Facebook secret. Donc moi, j'ajoute les membres un par un à partir du moment où ils sont abonnés avec le niveau à 10 euros par mois ou au-dessus. Voilà, et c'est un endroit donc où ça discute guitare non-stop. Dans les événements à venir, alors la semaine prochaine, ici même, j'aurai le plaisir d'accueillir Théo Cormier, qui est un jeune musicien que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter et en interview et en masterclass. Donc il viendra parler de jeux au bottleneck. Et j'adore ce musicien. Il a beaucoup de talent. Il joue très, très bien. À chaque fois, il me met un peu la tartasse. Regardez Théo Cormier sur Instagram. Vous allez voir un peu ce que je veux dire. Le 6 mars, il y a de très bonnes chances que j'accueille aussi pour le live Ludovic Egras, avec qui on reparlera évidemment de United Guitars et de la suite de United Guitars. Ensuite, un petit peu plus loin, à la fin du mois de mars, 20, 21, 22 mars, il y a un rendez-vous. Il faut absolument que tous vous veniez. C'est le festival Guitare au Beffroi qui se tient à Montrouge, donc juste aux portes de Paris. Donc ça se tient vendredi soir, samedi et dimanche, toute la journée. Il y a des concerts de démo, une centaine d'exposants, de la guitare acoustique, électrique, des marques, mais aussi beaucoup de luthiers, d'accessoires, des amplis. Il y aura des concerts de démo. Moi, j'y suis en tant que médian et puis j'irai un stand pour vous rencontrer et pour aussi y faire des interviews. Donc, si vous êtes fan de guitare, que vous êtes en région paradienne, vous êtes absolument obligé de venir. Alors, c'est 5 euros l'entrée du salon ou 10 euros, je crois, pour les trois jours. Et si vous voulez rester au concert, à ce moment-là, c'est le ticket, le prix de la place de concert en plus. Et c'est un chouette salon, un chouette festival où moi, je suis très content d'être partenaire média, parce que c'est l'occasion pour moi de rencontrer plein de monde, de faire des interviews. Cette année, les gros musiciens qui sont là, il y a Dick Engarn, il y a Axel Bauer, il y a aussi un concert de blues et un concert de guitare classique le vendredi soir. Donc, il y a vraiment une palette très, très large et c'est un endroit qui est très, très chouette. Et un peu plus tard, le 2 et 3 mai, il y a le dernier Oliguel Guitar Show qui se tient à Berlin. Donc ça, c'est pour ceux qui sont fans de guitares haut de gamme et à ce moment-là qui veulent aller voir les meilleures guitares du monde. Ce n'est pas compliqué. Il y a quelques luthiers français qui y vont. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, mais il y en a quand même. Et c'est surtout que de la lutherie. Il n'y a que de la lutherie haut de gamme, acoustique, électrique. Il n'y a pas d'ampli, pas d'accessoires, pas de pédales. Ce n'est que de la lutherie, mais il y a vraiment des instruments incroyables et qui viennent du monde entier. Moi, je les ai tous faits, les Oliguel Guitar Show. Donc si vous êtes fan de guitares haut de gamme, honnêtement, c'est the place to be pour aller voir des belles choses. Il y a évidemment guitare au béfroid, mais c'est très quand même franco-français, même s'il y a quelques internationaux, quelques luthiers hors France qui sont là. C'est quand même très franco-français. Mais c'est d'excellente qualité néanmoins. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai oublié de vous mentionner que pour les gens qui prenaient un an à la chaîne guitare, non seulement ils ont le superbe t-shirt de la chaîne guitare avec le coffret cadeau, mais ils ont aussi la possibilité d'aller suivre un cours une heure gratuitement chez Hugo Martin dans son école de musique qui se trouve dans le 15e. Hugo, c'est un musicien que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de talent, que j'ai fait travailler lors du festival guitare de putot, dont j'ai le plaisir de m'occuper du salon des luthiers et des concerts de démo. Donc c'était un de mes deux démonstrateurs officiels. Et donc c'est non seulement un excellent musicien, mais doublé d'un excellent pédagogue. Et donc si vous achetez un abonnement d'un an à la chaîne guitare, vous avez en plus la possibilité d'aller suivre en une heure de cours avec Hugo. C'est toujours mieux d'y aller sur place. Maintenant, il y a aussi la possibilité d'en profiter via Skype. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Surtout, n'hésitez pas à poster des questions en dessous dans les commentaires, que ce soit sur Facebook si vous êtes en train de regarder ça, sur YouTube si vous y regardez en replay. Si vous êtes en train de m'écouter dans le podcast, vous pouvez à ce moment-là, une fois que vous avez une minute, aller sur la page Facebook de la chaîne guitare ou sur le compte Instagram pour interagir avec moi. Moi, je suis présent partout, sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc. Et aussi dans le podcast. Pour moi, c'est toujours très important d'entretenir cette interaction, que ce soit avec la communauté au sens large des gens qui écoutent la chaîne guitare sur le podcast et aussi, évidemment, avec les abonnés via le forum privé. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous embrasse bien fort. surtout, continuez à bien jouer de la guitare, écoutez de la musique et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.